L'OFNAC est obligé de souligner les manquements à l'autorité qui devra prendre des sanctions intérieurement. Oui mais depuis 2014 que l'OFNAC existe, l'OFNAC n'a pas arrêté de faire des prépositions et autres, des prépositions qui ne sont pas suivies des faits. Et là on se demande est-ce qu'il y a une réelle volonté de faire marcher les choses. Je voulais en venir, c'est-à-dire qu'une fois que des personnalités sont épinglées, malheureusement ce n'est pas médiatisé s'il ne s'agit que des personnalités qui sont candidats à une élection présidentielle ou à une élection municipale. Je m'explique, il y a des responsables politiques qui sont dans la mouvance, qui ont été épinglés en même temps que le maire Khalifa Sal, mais ces gens ils ont... Par l'Igé ? Oui, mais ils ont réglé, ils ont payé, ils ont payé, mais on ne peut pas médiatiser le paiement. Et ces personnes, n'étant pas des candidats à l'élection, à une élection présidentielle ou municipale, c'est moyen médiatisé. On en parle beaucoup, mais en fait la réalité c'est que pratiquement tous les gens qui travaillent avec nous, qui sont dans la mouvance présidentielle, qui ont été auditées par l'Igé et qui ont eu à avoir des sanctions administratives, des sanctions disciplinaires ou des sanctions budgétaires, ont payé. Pourquoi leurs dossiers n'ont pas atterri à la justice ? Parce qu'ils ne sont pas candidats. Et le dossier de Khalifa Sal est atterri à la justice. Parce que c'est un candidat à l'élection présidentielle. C'est pourquoi il n'y a pas un poids de mesure que dénoncent certaines populations. Non, il n'y a pas un poids de mesure. Expliquez-moi alors, comment se fait-il que ces gens qui sont du pouvoir puissent transiger et qu'on ne l'ait pas permis à deux faciles ? On avait, pour ne pas revenir sur l'affaire Khalifa Sal, le procureur avait demandé à ce que le maire Khalifa Sal accepte de transiger. Et il a refusé. Il a refusé. C'est comme, on a traité la grâce à Karim Ouad, mais on lui avait demandé de rendre les actifs qui ont été spoliés. Il a dit non. Parce que tout simplement, si vous ne voulez pas transiger, il y a des gens qui sont dans l'opposition qui ont transigé. C'est le calme au plat. Parce qu'ils ne sont pas candidats. Des gens qui étaient sur la liste du procureur de la CREI ? Oui, je vous dis qu'ils ont transigé. Et les montants qu'ils ont payés se trouvent à la CDC, à la Caisse de dépôt et de consignation. Mais il y a une clause dans les contrats de remboursement qui exige de l'État la non-publication, naturellement. La confidentialité ? Oui, évidemment, de la transaction. Mais ceci, il y a ce qu'on appelle la volonté politique, affirmée par les instruments et les actes, parmi lesquels vous m'avez donné une occasion d'ailleurs de rappeler qu'on a intégré dans notre cursus juridique, on a ratifié. C'est le dossier Karimouad, autant également on aurait dû médiatiser également ces personnes qui ont transigé, au moins pour que la population puisse avoir foi à la CREI, et ne pas dire que la CREI est juste un instrument où les gens ne font que dormir, ne travaillent pas. Non, les gens... Parce qu'en fait, c'est la perception que les gens ont. Vous avez oublié, il y a des dossiers un peu moins discrets, comme le dossier Aydon Young. Vous avez vu toutes ces personnes qu'on a citées, les 25 personnes qu'on a citées, ceux qui ne sont pas encore poursuivis, c'est parce qu'ils ont transigé. Si vous refusez évidemment de rembourser les biens de la communauté que vous avez spoliés, naturellement, votre dossier est toujours en cours. L'instruction peut prendre un peu plus de temps. Mais, toujours pour confirmer la volonté du président de la République, c'est que, ne serait-ce que dans un domaine aussi sensible que l'exploitation des hydrocarbures, nous avons... Le gouvernement du Sénégal a publié tous les contrats sur les hydrocarbures. D'autant plus que les sociétés avec lesquelles nous travaillons dans le cadre de l'exploitation de nos minerais sont cotées dans des bourses où il y a des sanctions en cas de corruption. Ce qui fait qu'en amont, donc, pays d'origine, les biens de l'État sont protégés, les avoirs de l'État sont protégés, la corruption est plus ou moins bannie par ces bourses, parce qu'elles peuvent perdre justement leurs licences. Mais en plus, sur le plan interne, nous avons pris la décision d'être membre de l'ITE. Bon, ça c'est normal, sans contraintes. Et nous avons pu développer une transparence dans la gestion des recettes. Si vous vous souvenez, à Diamniadio, il y a eu un forum sur lequel on avait mis, sur le tableau, les différentes allocations budgétaires, c'est-à-dire où vont les recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures. Plus le code qu'on a refusé, qu'on a révisé, et qui est favorable naturellement aux intérêts de nos nôtres. Allez, c'est sérieux, ça. C'est sérieux, je voudrais tout ça m'a précisé à Abib que l'affaire Khalif Sal, je crois que ce n'est même pas la peine d'en parler, parce que vous savez que l'affaire Khalif Sal, c'était purement politique, l'affaire Karimouad, c'était politique. Il fallait tout simplement régler des comptes politiques à ces potentiels candidats et qui pourraient gêner le président de la République à sa réélection. C'est la raison pour laquelle on les a éliminés, c'est tout. Dès l'instant qu'on s'est débarrassés de Karimouad, vous avez vu que ceux qui faisaient partie de ces 25 dignitaires du régime, aujourd'hui, certains sont autour de la table du Conseil des ministres, ce qui est aberrant. Parce que ceux qui ont transigé. Non, non, attention. Non, ça veut dire que donc, Omar Sarr a transigé. Je crois que c'est là, il faut... C'est des noms, ils ont des familles, mais ils ont tous transigé. Non, 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 c'est pas une question de non. Ils ont tous transigé. D'accord, de toute façon, donc... C'est à la CD, c'est moi, je suis banquier de profession, je gère l'Observatoire de la qualité des services financiers, je ne se demande pas. Donc, dès l'instant qu'ils ont transigé, ils ont la possibilité de partager la sable avec le chef. Mais c'est ça qui est grave. Alors qu'ils n'ont pas les mains... Non, 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 Eveline, c'est ça qui est grave. Parce que dans une République, où on parle de principe de bonne gouvernance et de transparence, je crois que même si les gens transigent, il faut qu'on puisse nous dire que voilà des gens qui ont transigé parce qu'on les avait poursuivis pour tel et tel et tel. Parce que le citoyen lambda, il a besoin... Ne serait-ce que pour la transparence, en fait. Mais le citoyen a besoin de savoir. Parce que quand vous donnez une liste de 25, et qu'aujourd'hui, parmi ces 25-là, il y en a aujourd'hui qui sont en train de tailler bavette avec le président de la République, les Sénégalais, qui ne sont pas au courant d'une information... Et peut-être non, le fait que la crise soit vue au Gémonie, c'est parce que tout simplement, la population n'a pas eu cette information comme le procureur l'avait fait, le procureur l'a à l'endôme. Donc, aujourd'hui, nous dire...